Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, mon invité ce matin, Franck Sivelin, bonjour. Bonjour. Vous avez dévoilé hier un projet de compagnie aérienne positionné exclusivement sur des vols classe affaires entre Paris et New York, mais à prix réduit. Projet qui s'appelle La Compagnie. Vous aviez déjà lancé en 2007 un projet similaire avec l'avion. Compagnie aérienne revendue à British Airways un an et demi après seulement. Pourquoi recommencer ? Pourquoi recommencer ? Bonjour à vous d'abord, merci de me recevoir. Pourquoi recommencer sur un modèle similaire, mais différent tout de même, j'y reviendrai, parce que les fondamentaux sont là. Les fondamentaux sont là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voyager confortablement en classe affaires coûte extrêmement cher, aussi bien pour les particuliers qui l'utilisent que pour les entreprises. Cher, ça veut dire plus de 2500, 3000 euros ? Aujourd'hui, les tarifs promotionnels les moins chers chez les grandes alliances sont autour de 2000 euros l'aller-retour. Le tarif moyen est aux alentours de 3000, 3500 euros l'aller-retour. La vocation de la compagnie, notre volonté, notre offre, c'est d'être deux fois moins cher que ces autres acteurs qui sont positionnés sur ce segment, et vous l'avez rappelé, extrêmement lucratif. Il y a une forme de rendre, vous voulez être un peu le Xavier Niel de la classe affaires entre Paris et New York ? Écoutez, je prends ça comme un compliment et même un honneur, eu égard au grand entrepreneur qu'est Xavier Niel. Effectivement, nous allons essayer, à notre humble niveau, d'être un peu le trublion en combat contre ces oligopoles qui, aujourd'hui, coûtent très cher aux passagers pour voyager confortablement, notamment sur l'Atlantique Nord. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2007, quand vous aviez lancé l'avion ? Donc, qui étaient un peu sur le même modèle économique, tout de même. Une classe affaires à prix réduit par rapport à la concurrence. Alors, ce qui a changé, c'est très simplement la technologie. La technologie nous permet aujourd'hui, par exemple, de proposer des sièges lisses, qui n'était pas le cas à l'époque. La technologie nous permettra, dès la rentrée, de proposer également un accès Internet à bord, au-dessus de l'Atlantique. Il y a un accès assez rapide, à peu près équivalent à ce que vous avez en 3G aujourd'hui, ou sur vos tablettes ou vos téléphones. C'est également la possibilité de répondre aux attentes véritables, à la fois des entreprises et des particuliers, qui est celle, soyons clairs, de voyager confortablement. Aujourd'hui, vous avez le choix entre voyager en classe économie, certes pour pas trop cher, mais dans des conditions de confort qui sont très difficiles, ou en classe affaires, mais pour des prix trop élevés. On essaye, une fois encore à notre humble niveau, de résoudre l'équation. Comment vous arrivez à proposer des prix réduits ? Je crois que la promesse, c'est 20 à 40% de réduction par rapport à la concurrence. Comment vous arrivez à ces tarifs-là ? Est-ce que vous reniez sur vos marges, ou est-ce que c'est les autres qui prennent trop de marge sur ce même produit ? Écoutez, il ne m'appartient pas de commenter le niveau de marge des autres acteurs du transport aérien. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'effectivement, nous faisons attention à ce niveau-là. Nous faisons attention sur tous nos coûts de structure. Nous faisons attention à bien variabiliser tout ce qui n'est pas dans notre corps business. Et nous faisons un focus sur l'essentiel, qui est un très bon siège à un très bon prix. Et vous évoquiez le chiffre de 40%. C'est été, par exemple, nous sommes carrément bien au-delà de ça, puisque en comparaison de ce qui se pratique sur le marché, avec notre offre de lancement qui est à 1776 euros l'aller-retour pour deux personnes en classe affaires, TTC, il n'y a pas de frais cachés, nous sommes carrément à plus de 65% en deçà des offres qui sont proposées par les autres acteurs du transport aérien. Ça, c'est l'offre marketing pour appâter les premiers clients, j'imagine ? Ça n'a pas duré tout l'éternellement non plus ? Oui, c'est vrai que c'est une offre en soi quelque peu exceptionnelle pour le lancement, mais tout au long où nous allons nous employer, à proposer toujours des tarifs au moins 50% inférieurs à ce qui se pratique par ailleurs. L'exemple que je peux vous donner, c'est qu'à partir de la rentrée, vous pourrez payer aux alentours de 1300 euros votre aller-retour, toute taxe comprise par personne, ce qui est 50% de ça, de ce qui se pratique ailleurs. Le secret des compagnies qui veulent faire des tarifs réduits, les compagnies low-cost type Ryanair, c'est l'utilisation des avions, c'est-à-dire qu'ils tournent en permanence quasiment, les avions ne se reposent jamais, ils décollent, ils repartent, ils atterrissent, ils repartent, ils redécollent. Vous, ce ne sera pas le cas, il y aura assez peu d'aller-retour dans la journée. Alors la route Paris-New York, les routes transatlantiques permettent une optimisation quand même assez élevée des machines. Dans notre cas, un appareil peut tourner 16 à 17 heures par jour. Donc c'est effectivement en ça, en soi, pardon, un taux d'utilisation assez élevé. Donc nous optimisons évidemment cela. Une fois encore, vous avez tout à l'heure cité un élément qui me paraît fondamental en parlant des taux de marge pratiqués par les autres compagnies aériennes. C'est très clair. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15% du volume des passagers entre Paris et New York, pour parler de cette route, qui voyage en classe affaire. Ces 15% représentent à peu près 50% du revenu. Je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail pour vous dire que le terme de Vachalet, qui a été cité par un de vos confrères, me convient parfaitement. Et donc nous, nous allons prendre soin de cette clientèle en essayant de lui apporter une réponse. Franck Sivelin, ce qui différencie votre offre de la précédente, il y a 7 ans, c'est que vous opérez depuis Roissy, je crois, et non pas depuis Orly. Ce qui veut dire, d'après ce que j'ai pu comprendre, que le temps de roulage, c'est-à-dire que le temps que l'avion met pour rouler sur la piste avant de décoller, et puis pour atterrir avant de gagner sa base, sera plus long, vu qu'Air France règne en maître sur cet aéroport de Roissy. Alors, écoutez, d'abord, je voudrais saluer l'accueil qui nous a été réservé, non seulement par nos autorités de tutelle, l'aviation civile, qui a répondu présent, qui nous a toujours soutenus dans cette aventure, depuis le départ, mais également aéroport de Paris, ADP nous a accueillis à bras ouverts. Contrairement à la légende urbaine, peut-être, certes, Air France règne en maître sur, Air France et ses partenaires, règne en maître sur le Terminal 2. Nous opérerons du Terminal 1 et nous avons choisi des horaires qui répondaient à la fois aux attentes du passager classe affaires, mais également des horaires qui nous permettaient d'optimiser ce que vous appelez les temps de taxi, les temps de roulage au sol, qui sont un tout petit peu plus longs à Roissy qu'ils ne le sont à Orly. C'est principalement dû à la taille, tout simplement, de l'aéroport qui est plus conséquente. Dernière question, Franck-Syvelin, vous avez, je crois, 38 ans ? 38 ans, oui. Vous aviez lancé votre précédente compagnie, vous aviez 30 ans, là vous avez 38 ans. Comment on fait pour lancer une compagnie aérienne, si jeune ? Vous avez levé, je crois, 30 millions d'euros pour celle-là. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Je pense qu'il faut savoir convaincre. Il faut avoir de bons partenaires, il faut avoir une bonne équipe, une bonne idée. Vous avez cité ce chiffre, il nous honore à la compagnie, nous en sommes extrêmement ravis. Je voudrais remercier tous nos actionnaires, car sans eux, évidemment, nous ne serions pas là. Je pense que ça démontre, si besoin était, qu'on peut encore créer des entreprises, en France et ailleurs, mais en France en particulier, et dans un domaine qui est non technologique. À peu près 30 millions d'euros, c'est ce que nous avons levé, entièrement en equity l'année dernière, c'est, hors biotech, je crois, le record de l'année 2013. Nous allons essayer d'être à la hauteur de ce record et de délivrer ce pour quoi nous nous employons tous les jours. Combien d'emplois créés ? Aujourd'hui, 50. 50 emplois créés, tous en CDI, tous sous contrat de travail de droit français, et tous basés à notre siège social en Seine-Saint-Denis, au Bourget, en l'occurrence. Merci beaucoup, Franck Sivelin, fondateur de la nouvelle compagnie aérienne qui se place sur le créneau de la classe à faire entre Paris et New York. Invité de l'économie ce matin de Radio Classique, il est 7h54.